Ce titre de provocateur, justement, c'est pour attirer l'attention sur cette guerre oubliée, sur ceux qui la font et ceux qui la subissent, mais par nous, en tout cas par les opinions publiques européennes, un petit peu dans le monde entier, et c'est une guerre qui se dure depuis 30 ans dans l'est du Congo, la République démocratique du Congo, qui est l'un des plus grands pays d'Afrique, je crois que c'est en taille couleur plus grande après l'Algérie, et le premier pays francophone, selon que c'est souvent pas, en nombre de locuteurs dans le monde, donc c'est pour nous quand même un pays très important, qui subit une guerre qui lui est imposée depuis 30 ans, en fait depuis le génocide rwandais de 1994, et ce génocide a des conséquences jusqu'à maintenant pour la population de l'Est, notamment dans l'Est du Congo, c'est dommage, on n'a pas pensé à prendre une carte, mais l'Est du Congo est frontalier avec le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, tu vas faire un petit message, et donc il subit des invasions, des troupes hougandaises en nord-est depuis déjà 30 ans, et on en parle très peu, nous y sommes allés nous tout à fait récemment, au mois de décembre de l'année dernière, et nous avons pu voir sur place, dans la région de Goma, Goma qui est la capitale du nord-Kivu, la province du Kivu qui est à l'Est du Congo, le long du Rwanda, du Burundi du Rwanda, est divisée en nord-Kivu, avec un capital Goma, et sud-Kivu avec une capitale Kavou, et donc nous sommes allés dans la région de Goma, pour constater les résultats de cette guerre, dans tout cas dans mes guerres, et qui a fait le nombre de personnes dépensées, dépugées, et qui fait tous les jours, tous les jours, des centaines de morts, de femmes violées, des villages détruits, etc. Quand nous y sommes allés, on venait d'avoir un massacre, celui dont on a un peu parlé quand même dans les médias français, le massacre de Kichiché, donc c'est un beau village qui se trouve tout près de la frontière, à l'intérieur de Goma, et donc la population avait été obligée de fuir, parce qu'on avait massacré des gens ronds, c'est une milice qui s'appelle M23, qui a déjà fait partie d'elle dans le passé, à plusieurs reprises, ah oui, voilà, c'est magnifique, vous avez trouvé une carte ? D'accord, et donc le M23 c'est une milice, mais qui en fait est un paravent, une création, et un paravent, de l'armée française, et qui agit dans le Kivu, essentiellement le nord-Kivu, mais aussi avec la percution, aussi dans le sud. Et quand nous y sommes allés, nous avons vu des milliers de personnes déplacées sur les régions, bon, il y a le lac Kivu, et puis il y a surtout le volcan Nyarabongo, qui se trouve là, qui est un volcan en activité, qui de temps en temps envoie de la lave partout, et tue des milliers de gens, et là, les personnes déplacées, réfugiées, qui fuyaient la guerre, s'étaient installées dans des camps, moi j'avais l'impression, de revoir le film de Thierry Michel, je ne sais pas si vous avez vu ce film, ou si vous avez entendu parler, qui s'appelle « L'empire du silence », justement, sur ces guerres oubliées, et où on voit les déplacés, les réfugiés, juste après le génocide randais, qu'on les demandait en masse vers le Congo, qui s'appelait à l'époque le Zahim, et qui a changé de nom de vie. Alors, on a vu ça, on a vu ces malheureux, mais qui n'ont rien, ces familles complètement, complètement démunies, qui s'amassent là, aux environs de Goma, sur les fleuves, sur les abords du volcan, et depuis, ça a continué, ça, c'était en décembre, mais depuis, ça a continué, il y a eu d'autres villages massacres, avec des massacres, il y a eu d'autres gens qui ont fui, et en vérifiant pour les chiffres, pour faire cette conférence, j'ai réalisé que maintenant, on parle de 6 millions, quand on y est allé, nous, il y a moins d'un an, il y a 6 mois, on parlait d'un million de personnes déplacées qui s'étaient accumulées là, et maintenant, le Haut Comité pour les Réfugiés donne le chiffre de 5,8 millions, presque 6 millions de personnes qui ont fui cette guerre, dont ils n'avaient pas beaucoup, pendant que tu parlais, sinon, pas du tout. Éventuellement, il y aura un mot de temps en temps, si on écoute des rafis qui les jouent, voilà. Donc, c'est ça, cette réalité de lire occulté, ça nous a révoltés, ça nous a amenés à écrire ce livre. Et pourquoi est-ce qu'on est en cause de Boakagame, comme je vous l'ai dit, le M23, qui poursuit ses actions et ses attaques à l'intérieur du Congo, à l'est du Congo, dans cette région ? Là, on voit... Oui. Et avant, on nous laisse l'Amérique qui est là, c'est l'Élac, là ? Voilà. Vous voyez que la frontière est juste au milieu, là, là, c'est le Boakagame, ça, c'est le Congo, avec la province du Sud-Kiné. Et quand madame parle de Dieu M23, c'est la rébellion qui, depuis mars 2022, occupe cette partie, cette partie du Congo-Tchougou. J'ai vérifié ce matin, c'est exactement le barin. Donc, comme c'est en France, il y a une appel étrangère, sous-couverte de rebelles, de médiciens, et qui occupe tout le barin en France. C'est pas un problème, c'était juste pour... C'est pas un problème. Donc, là, je vous disais, on n'entend pas parler de cette guerre, pourquoi ? Parce que celui qui est derrière tout ça, c'est Paul Kagame, et il se trouve que Paul Kagame, le président de Rwanda, est aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, en fait, depuis même son un peu de pouvoir, protégé et soutenu, financièrement, mais également, par les grandes puissances occidentales. Notamment, les Etats-Unis, en premier lieu, qui ont été reprendre le pouvoir au Rwanda, parce que... Tous les détails sont dans notre livre, mais Paul Kagame avait aimé au Rwanda, mais il est parti du Rwanda à l'âge de deux ans, il faisait partie des milliers de réfugiés qui sont partis du Rwanda, en Ouganda, après une révolution qui a eu lieu en 1959-60, et qui a renversé la monarchie et établi une république. Et la monarchie était dirigée par une famille qui était celle de Kagame, la famille royale, il faisait partie de la famille royale, et une aristocratie de Tutsis. C'est pour ça que l'on parle de Tutsis, les Gautos. C'était... la classe dirigeante, à l'époque, c'était le Tutsis qui était d'un ancien royaume qui existait depuis longtemps. Et donc, lui, il était avec des milliers de réfugiés en Ouganda, ils étaient devenus landais, ils étaient dans l'armée lunaise, ils étaient tous dans l'armée lunaise, et ils ont décidé de revenir et de reconquérir le mandat, ce qui a été fait entre 1990 et 1984. le génocide qui n'épanouit de rien, qui n'est pas arrivé comme ça, il y avait une guerre entre ceux qui tenaient le mandat et ceux qui tenaient le pouvoir, ou tous qui tenaient le pouvoir au mandat à l'époque. Donc, ça a été épouvantable, tout le monde n'aura pas entendu parler de ce génocide des Tutsis. Il ne faut pas que des Tutsis qui ont péri entre 1990 et 1994, il y a eu des centaines de milliers de morts des Tutsis et aussi des Tutsis. Donc, on essaie de rétablir un peu la vérité dans cette histoire et donc montre l'importance de ce monsieur Kagare qui est vraiment jusqu'à maintenant soutenu par les Etats-Unis de l'Union Européenne. Pendant que nous étions là-bas, à Goma, en décembre 2022, donc l'année dernière, il se trouve que pendant que nous étions là, alors que il y avait cet affaire de réfugiés, ces massacres, il y avait tout ça, l'Union Européenne a annoncé qu'elle donnait 20 millions d'euros à la Mirlandaise pour l'aider. Alors, évidemment, pas pour l'aider à massacrer les Congolais, c'était pas pour ça, mais officiellement pour aider la Mirlandaise à se battre au Mozambique pour défendre les intérêts de Total. parce que c'est ça, en fait. Paul Gagame, il est là pour défendre les intérêts des grandes puissances et des grandes compagnies, compagnies pétrolières, gazières. Total au Mozambique, ils ont un champ gazier qui semble être le plus grand du monde, en tout cas en perspective, parce qu'il n'est pas encore exploité, étant donné qu'il y a eu des attaques de groupes armés islamistes qui ont essayé de chasser Total et la France, la France de M. Macron, appelle à l'armée guandaise pour aller défendre Total et chasser les tieristes. Ce qui s'est passé à partir de l'année dernière, de juillet 2002 jusqu'à maintenant, et Total est en train d'annoncer que tout va bien pour eux et qu'ils vont pouvoir reprendre l'exploitation gazière. Donc, c'est pour vous dire que ce monsieur qu'a juré est vraiment quelqu'un qui veut pour les Français, et pour pas seulement les Français, les Américains, tous ceux qui ont des intérêts dans ce domaine. Ça va ? On vous entendez ? Un peu plus fort. Un peu plus fort. Alors là, est-ce que... Je... Comme ça, c'est une bonne idée. D'accord. Alors, on a l'impression, enfin, c'est même une impression, c'est une certitude qu'on assiste à un nouveau partage de l'Afrique actuellement. d'ailleurs, comme on voit, les choses sont en train de bouger, pas seulement dans l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, ce qu'on appelle l'Afrique des Grands Lacs, dont le principal pays, c'est évidemment le Congo, mais il y a aussi l'Europe des Grands Lacs, tous ces pays qui sont le long d'une espèce de faille géologique, là, où il y a de l'eau, il y a des lacs, il y a des dégliers, comme si le... comme si Frontinant allait se casser. D'ailleurs, les géologues disent qu'un jour, ça va se casser, ça va se séparer, et qu'il y aura une nouvelle mer qui va se créer, je ne sais pas si c'est vrai, on n'assiste pas tant, en tout cas. Ça peut être un peu. Mais ça va prendre encore quelques milliers d'années. C'est peut-être comme avec l'Amérique du Sud, il y a plein d'Afrique. Quand je parle du nouveau partage de l'Afrique, c'est par référence au partage de l'Afrique qui a eu lieu au 19ème siècle, et qui a été, disons, officialisé par une conférence des puissances européennes qui s'est tenue à Berlin en 1885, à l'époque de Bismarck, et où, effectivement, l'Afrique, qui était considérée en demande comme une terramilla qui n'appartenait à personne et où ne vivait que des sauvages et une réserve d'esclaves, a été partagée entre les puissances industrielles de l'époque, qui étaient en pleine industrialisation et qui avaient besoin de ressources naturelles pour l'ouvrir là-bas. Par exemple, le caoutchouc, parce que c'était le début de l'automobile. Donc, on construisait des pâtes dures, on achetait des pâtes dures, et il fallait du caoutchouc pour les mûres, un exemple pour ça. Ça, c'était le caoutchouc. Du cuivre. Parce qu'il y avait électrification, il y avait besoin de cuivre pour l'industrie. Et enfin, toutes ces échanges que l'on trouve, comme par hasard, l'ivoire, mais ça, c'était déjà plus ancien. On cherchait depuis les Arabes, donc on allait chercher l'ivoire pour aller au Congo. Et toutes ces échanges dont on avait besoin pour l'industrie du XIXe, se trouvaient en Afrique, et particulièrement au Congo. D'ailleurs, à l'époque, on a dit que le Congo était un scandale géologique, parce qu'il y avait trois. Il y avait trois. Et donc, on s'est partagé, on a commencé par sa volonté, à mon cas d'habitude, il y avait une petite guerre entre les pays, et puis on a décidé de s'entendre, de partager. Et eux, la Belgique, qui était la première puissance industrielle de l'époque, en Europe, la Grande-Bretagne, et puis un peu l'Allemagne, la France, tout ça, ils se sont partagés, l'Afrique. Et on a l'impression, puis alors, ils ont puiser les ressources naturelles et minerais, et la main-d'œuvre. Parce qu'évidemment, la main-d'œuvre, là-bas, était beaucoup moins chère que la main-d'œuvre française. Donc, on les a fait beaucoup, beaucoup travailler, et peu payer. Ce sont les puissances occidentales qui se sont partagées l'Afrique, qui se sont développées à grande vitesse, se sont enrichies, tandis que l'Afrique restait pauvre, et elle l'est toujours. Et aujourd'hui, donc, on insiste à un nouveau partage, qui réprouille encore aux besoins de nos industries, aux besoins de transformation de nos industries, puisqu'on va chercher, là-bas, le coltan, le lithium, pour les batteries, le coltan pour les importables, pour les ordinateurs, pour l'aviation, et puis, toute une série d'autres minerais dans les hauts premiers, dont on parlera aussi. Et, comme par hasard, ça se trouve là, et c'est là qu'on allait chercher. Et donc, il y a eu une espèce de bataille, des conditions qui ont certes changé. D'abord, il y a plus de monde à la table du partage, parce que maintenant, il n'y a pas seulement la justice dans son EPF, on est toujours là, certes, en France, en Clothère, et puis des autres, d'Algérie. Mais il y a des nouveaux venus qui veulent aussi profiter de ces ressources, et dans les nouveaux venus, un nouveau venu, qui n'était pas leur XIXe siècle, c'était les autres ateliers, et eux, ça fait déjà longtemps, qui sont beaucoup. Et puis, il y a là aussi la Chine, la Turquie, tout le monde veut manger à cette table, et si possible, rapidement, ou en payant le moins possible ceux qui sont sur place, c'est-à-dire les Africains. Et donc, c'est dans ce cadre qu'a lieu cette guerre dont nous parlons dans notre livre, et dont nous parlons en partant du début, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie historique où on raconte les malheurs qu'on subit tous ces gens, et dont Deo. Deo, non seulement, il a été un... il a été un... un témoin, et un témoin privilégié, puisqu'il était journaliste, qu'il était à Bougamont, qu'il a assisté au début de la guerre, et à tout ce qui s'est passé, au massacre de réfugiés, et tout, et à leur poursuite dans les forêts que l'on raconte de ce livre, mais aussi parce qu'il a écrit beaucoup, il a écrit plusieurs livres, et qu'il a été lui-même une victime, puisqu'il a dû fuir son ami, il n'y avait plus passé. Alors la suite, pour venir s'exilir en France, enfin, il n'avait pas choisi de s'exilir, mais il se trouvait en France pour une conférence, et il y a eu des menaces tellement, tellement précises, que l'organisation Reporters Sans Frontières, dont il était à l'ordre, correspondant au groupe, lui a dit, mais il ne faut pas retourner là-bas, parce que tu vas te faire tuer, et donc il est resté, et il est là, et il va vous parler de son pays, et de la guerre qu'il subit toujours. Voilà. Théo, Merci beaucoup Françoise, merci les amis, pour une fois, je vais lire, j'ai écrit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je suis en France, je suis en direct, je me dis Françoise, mon pays, en France, on a, on a, on a, mon pays, mais souvent j'ai l'habitude qu'il porte loin. Donc, mon pays, on n'a pas le droit de France, moi je ne connais aucun, d'où, j'ai eu l'habitude de faire des conférences, j'en suis à plus de 120 conférences aujourd'hui, dans les lycées, les universités, les collèges, etc. Parfois, après la France, je connais la France mieux que beaucoup de Français, beaucoup plus âgés. Mais donc, ce que je peux dire par là, c'est que quand j'ai commencé à parler du Congo, vous ne pouvez plus m'arrêter, on n'aura pas assez de temps. C'est pour ça que j'ai fait ce résumé pour aujourd'hui. Après on aura un débat dans lequel, au cours duquel je pourrais vous prendre une question qui pourrait vous venir en tête. Plus de 8 millions de morts en seulement 25 ans et quasiment personne n'en parle en Occident. Comme si la République dite démocratique du Congo n'existait pas d'intéresser personne. Et pourtant, le monde entier a des yeux rivés sur ces incommensurables richesses. Les usines d'armement fonctionnent à plein régime pour approvisionner des innombrables groupes armés créés de toutes pièces par l'occupier de Rwanda-Bruzan, aidés et appuyés par les grands de son monde, parmi lesquels la France d'Emmanuel Macron, avec pour seule et unique mission de faire main basse sur les minéraux stratégiques de la casse des rites, des diamants, l'or, le cobalt, le manganèse, le lithium, et j'en passe. Et surtout, le fameux coltan, c'est le colombo d'Ontagnon, en fait, indispensable dans la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs, des voitures électriques et autres appareils de navigation maritime, aéronautique et spatiale. Tout ceci, je l'ai bien expliqué dans des publications antérieures, notamment dans mon reportage de guerre, officieusement intitulé « Je reviens de l'enfer », publié aux éditions d'Armaton en juillet 2014. Mon incompréhension et ma sidération ont été grandes en débarquant en France en mars 2009, lorsque je me suis rendu compte que près de mes futurs compatriotes, parce que je suis français maintenant, ont entendu parler de la tragédie que vivent les habitants du plus grand pays francophone du monde. Tragédie pourtant en grande partie occasionnée par l'opération turquoise de la Légion étrangère qui, lors du génocide rwandais de 1994, j'aime bien dire génocide rwandais et pas génocide du Tutsi, parce que ce n'est pas correct, donc l'opération turquoise de la Légion étrangère qui, lors du génocide rwandais de 1994, a déversé sur les territoires congolés des centaines de milliers de tuts surarmés et les a parqués, non pas à 240 kilomètres de frontières, mais à quelques encadres de leur pays. Ce qui a poussé les dirigeants actuels du Rwanda à les poursuivre, occasionnant par la main la chute du maraîchais de Mourdes. Tout comme en mai 1977, peut-être les plus âgés s'en souviendront, le Président Valéry Giscard-Testin avait, on s'en souvient, envoyé l'armée française à Paul Mési, dans la province du Katanga, c'est au sud, c'est au sud, c'est au sud, dans la province du Katanga, pour voler au secours du régime saïrois agonisant et acculé par des rebelles venus d'Angola. Ou encore, on n'en parle jamais, l'assassinat par le même outre, en février 1993, cette fois-ci, de l'ambassadeur français à Kinshasa, Philippe Bernard, soupçonné d'éperger dans les locaux de la chancellerie, l'opposant Étienne Chisekedi, en pleine mutinerie de l'armée. C'est le père du Président actuel, Étienne Chisekedi. Oui, Étienne Chisekedi. C'est pas le plus grand de Momoto à l'époque. Cette fois-ci, ce fut son autre ami de Momoto, le très socialiste François Viterran, qui l'avait protégé en écrivant l'Afrique. Comment jouer ? Comme l'histoire se répète toujours, aujourd'hui, c'est le jeune président français, Emmanuel Macron, qui se sert du Rwanda, du Saint-Guinea, Paul Kagamebourg, sans en parler ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, pour protéger les intérêts de ses amis capitalistes, à l'instar, François se vient de le dire, de ceux de totale énergie, dans les mines de gaz, de la province du Cabre de Lugade, dans le nord de Mont-Saint-Guinea. Appelez cela comme vous voulez, moi, sans être communiste, ni membre d'aucun parti ou le gouvernement politique. Moi, j'appelle cela dictature, mais sans en France. D'où l'idée de la rédaction, avec mon conseiller et ami Françoise, d'écrire la grande manipulation de Paul Kagame, publiée aux éditions Arkane 17, en mai 2023. Manipulation, un mot qui colle parfaitement à la tragédie qui est ensanglante depuis 30 ans l'est de la RDC. Le personnage principal, en est Paul Kagame, le maître du voisin, du Rwanda voisin. Des États-Unis, de l'ancien président, Bill Clinton, et la Grande-Bretagne, de l'ex-premier ministre Tony Blair, ont armé et financé sa prise de pouvoir nous le prouvons dans le livre, ont armé et financé sa prise de pouvoir pendant le génocide rwandais de 1994. Considéré comme un héros, pour y avoir mis fin, Kagame a porté la guerre chez son voisin congolais dont il occupe, par milices interposées, une partie du territoire. Il implique des fantastiques ressources minières. Tirant dans son pays, il sert les intérêts de puissances occidentales et des multinationales en Afrique centrale. Il a fait de son armée une force mercenaire que la France des maris marrants utilise désormais pour défendre ses intérêts là où il ne peut plus intervenir directement, comme c'est le cas pour Total Energy en Mozambique. Je me dis parfois que Paul Kagame, d'une façon ou d'une autre, a pris la place de Bob Denard et ses chiens de l'air, dans l'esprit des dirigeants de mon deuxième pays. Mais ça, je l'ai déjà dit plus haut. Pour Macron, pour l'Union Européenne et dans une plus large mesure pour le monde occidental, le Rwanda constitue une sorte de start-up de l'idéologie néolidérale sur le modèle d'Israël, deux pays où les inégalités sociales sont gigantesques et où une bourgeoisie montante bénéficie de la totalité des effets de la croissance, le reste du peuple étant confiné dans la misère, notamment dans les zones rurales et les nombreux bidons rues. Vous pouvez pour cela vous référer à l'article du journal Le Monde du 2 janvier 2020 que je cite « La réussite de Rwanda est limitée au bien-être d'un petit groupe, au pouvoir, une élite politique qui a pris le pouvoir depuis l'extérieur et se montre insensible aux souffrances des paysanneries, dont le sort fait peu de cas dans les décisions d'une politique de révolution verte axée sur la répression de la polyculture traditionnelle, la spécialisation à outrance, le remembrement des terres paysannes pour l'agro-industrie, le mode opératif et l'interdiction des méthodes et techniques de la vie traditionnelle. J'arrête ma citation. Bien évidemment, nous avons bien du mal à parler de ce livre en France où tous les médias se rétractent dès qu'on ose simplement citer le nom de Paul Pérez. Tout comme d'autres journalistes et écrivains françaises ablophones qui ont abondé dans l'autre sens comme Pierre Pérez, mais qui l'avent pour encore je dirige. Pas une ligne dans un journal, même pas dans l'humanité futurusement, pas une interview dans une radio ou une télévision publique à part bien entendu quelques passages dans des chaînes YouTube soit dit en façon animées par des Congolais. Il y a une d'elles dans la salle qui se bat pour parler de nous. J'en profite pour remercier M. Pascal Boniface qui a fait une mémorable interview sur son blog sur Eurge Mediapart et dans le journal de guérisse de recherche internationale et stratégique. Quasiment toutes nos tentatives événements de présentation du livre se sont heurtés à une fin de non-recevoir, curieusement orchestrée par des hommes politiques français, des belges aussi, par des parlementaires et des scientifiques de Belgique et sans le dire même de France, du pays des droits de l'homme, mais de l'expression. mis à part, bien entendu, Patrick de Saint-Exupéry, il y en a fait beaucoup de bruit, pour qui la presse et l'opinion publique ont déroulé de tapis rouge lors de l'apparition en mars 2021 de son livre intitulé La Traversée, on en parlera dans un débat, et que je n'hésite pas à qualifier d'un grand massif de mensonges et de contrefaçon de la vérité, peu dit d'un journaliste de sa trempe. Un proverbe de mon pays d'origine dit que la chèvre, Bruce, là où il est attaché. À ce sujet, j'ai presque terminé, je cesserai cette occasion pour remercier du fond de mon cœur des organisateurs de cette université d'été du Parti communiste français. Rien que pour cela, je commence à me demander si je ne peux pas finir par tout le monde sur la carte du Parti. Et dans la foulée, toute ma gratitude à madame Marie-Pierre Vieux, éditrice d'Arcane 17, celle qui nous a permis qui nous ont permis de nous exprimer. Comme le temps qui m'a été imparti touche à sa fin, je terminerai mon exposé par une autre énorme déception pour un amoureux de la langue française et de la culture française comme moi. C'est le constat amer que ce soit mon président qui applique et sponsorise cette ignominie. L'Organisation internationale de la francophonie est, depuis quelques années, dirigée par le Roi d'Arcane. Un pays anglofant et de sous-croît membre d'un pouvoir du commandement et en même temps l'un des principaux prédateurs au monde des valeurs fondatrices de la déclaration universelle des droits de l'homme, que sont la démocratie, la liberté de presse et de l'expression. Et je ne suis malheureusement pas le seul dans ce cas. A cause de ce pacte contre l'actualité entre Emmanuel Macron et les autorités rwandaises, l'amitié et la confiance que le peuple a fait séjour dans l'est de la MTC en novembre et décembre 2022. J'ai presque terminé. Comme je parle de ce cas, je crois que c'était un seul exemple. Le Congo s'est un pays très football. Ok? Comme partout. Et aucun Congolais n'a jamais raté un match de l'équipe de France. Curieusement. On était en France où on ne s'est pas très foot. C'était la finale je crois du décembre du monde. C'est la France qui était en finale à l'aéroport. Il y a un gars qui s'en est pris à François Zédi. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas regarder la télé, je ne veux pas regarder le match de l'équipe de France. Pendant qu'on a applaudissé la France, Macron tue l'amitié entre les Congolais et la France. Je vous le remercie.